Bonjour Lydia, c'est bon je peux prendre mon poste ? Bonjour Dina, ça tombe bien, il faut que j'aille travailler sur le terrain. Ah oui ? Tu enquêtes sur quoi aujourd'hui ? Sur la disparition de Léa, tu sais cette jeune femme qui habite dans les quartiers bas de Brookhaven ? Ah oui, je vois, je vois, oui c'est vrai que ça fait quand même, je crois, une deux bonnes semaines qu'elle a disparu. Moi je dirais que je sais pas, c'est une fugue, ou bien elle a rencontré un garçon et puis elle l'a suivi. Peu importe la raison de sa disparition, il faut que je trouve ce qu'il s'est passé. Dans tous les cas, sinon je ne peux pas clôturer cette enquête. D'accord, je vais aller prendre mon poste. Dans un premier temps, je vais aller, bah pas très loin en fait. Je vais aller au cours de danse classique, où en fait la professeure est la voisine de Léa. Elles doivent être par définition assez proches d'après mes dédictions de grande enquêtrice, puisque comme elles sont voisines, elles ont dû se parler régulièrement. J'espère qu'elle est là, il est entre midi. Ah parfait, elle est juste là. Bonjour ! Bonjour, que puis-je faire pour vous ? Vous venez faire des cours de danse ? Pour cela, il faut s'inscrire à l'accueil. Je ne connais vraiment pas mon délire, mais je viens en fait vous interroger par rapport à une enquête. Je vous ai déjà dit que je n'ai pas volé ces chaussures de ballerines. C'est un complot contre moi. Pourquoi j'aurais besoin de ces vieilles chaussures ? Je pense qu'on ne parle pas tout à fait de la même affaire. Je viens vous parler de Léa, votre voisine. Oh, ah, d'accord, ok, non, d'accord. Oui, je vous écoute, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'elle a fait encore, cette quiche ? Est-ce que vous pouvez juste arrêter vos pirouettes ? Je commence à voir mal à la tête. Bon, d'accord. Je viens vous poser quelques questions par rapport à aller à votre voisine, puisque cela fait presque deux semaines qu'elle a disparu et que nous n'avons aucune nouvelle. Vous savez, je n'ai pas vraiment de relation avec cette fille, bien qu'elle soit ma voisine. J'ai essayé au début de lui dire bonjour et même elle ne me répondait pas vraiment. Cette fille, elle est un peu étrange. Vous voulez dire quoi par étrange ? Je ne pense pas qu'elle est vraiment d'amie, si c'est que vous cherchez dans votre enquête. Vous n'arriverez, je pense, pas à trouver grand monde, peut-être à part ses parents. Mais sinon, je ne l'ai jamais vue en compagnie de personne. Elle sort très peu, peut-être juste à son travail. Lorsqu'elle rentre, elle n'est jamais accompagnée. Et puis, on ne sait vraiment jamais parler, en vérité. Donc, je ne peux pas vous aider. Je pense que c'est juste une fille un peu timide, un peu paumée, qui est vraiment très introvertie et qui ne sort pas beaucoup. Donc, vous dites qu'elle n'a pas d'amis. Et ses parents, c'est justement eux qu'ils ont signalé sa disparition. Je ne pense pas avoir beaucoup d'informations de leur part. Il n'habite pas vraiment le coin. C'est juste qu'ils n'arrivent plus à l'appeler. Et sur place, sa maison est, comment dire, pas vide, mais étrangement calme. Il n'y a rien à bouger. Et donc, cela voudrait dire, c'est comme si elle habitait encore dedans. Vous êtes sûre qu'elle n'est pas rentrée à la maison ? J'en suis sûre et certaine, lorsqu'elle est chez elle. De toute manière, je vois la lumière le soir. Sauf que là, cela fait, à peu près, comme vous l'avez dit, une semaine, une semaine et demie, que je n'ai pas vu de lumière dans sa maison. D'accord. Eh bien, merci. C'est noté. Vous ne m'aidez pas vraiment. N'avrez, madame la policière, mais je n'ai pas plus d'informations à vous fournir. Dans ce cas, n'hésitez pas à appeler le commissariat si quelque chose vous revient ou si vous la voyez. Oui, bien sûr. Vous serez la première prévenue. Bon, ben, au revoir. Comment une personne peut disparaître comme ça sans rien laisser derrière elle ? Vraiment, je ne comprends pas. Heureusement, il me reste encore une piste. Ses collègues de travail. Je vais aller les voir. Le café au travail Léa se trouve juste ici. Eh bien, ça tombe bien. Moi qui avais envie d'un bon café, eh bien, en même temps, je ferais ma petite commande. Bonjour, madame. Bonjour. Qu'est-ce que vous voulez ? Pourquoi pas un petit cappuccino avec du bon lait caramel ? D'accord, un instant, s'il vous plaît. Oh là là, il est où ce café ? Ah, la machine à café. Elle est là. Et voilà pour vous. Merci bien. Cela vous fera 10,90 euros, s'il vous plaît. Quoi ? 10,90 euros pour un cappuccino ? Il n'y a pas une réduction fonctionnaire pour la ville ? Genre un petit partenariat avec la police parce que ça fait vraiment très cher ? Très cher. Voyons, vous êtes dans un Starbucks ici. Ce n'est pas le petit café du coin. D'accord, ce sera par carte. Et voilà. Juste avant de partir, je vous ferai quelques petites questions à vous poser. Ça ne vous dérange pas ? Non, ça ne me dérange pas. De toute manière, depuis que ma meilleure employée n'est pas revenue au travail, j'ai perdu des clients. Je ne sais pas pourquoi. J'ai bien une piste. Votre café, il n'est vraiment pas terrible. Et en plus, vu le prix, autant aller au petit café du coin, comme vous dites. Vous n'avez pas totalement tort. Léa avait un service client totalement éclaté. On ne va pas se mentir. Niveau blabla et tout ça, vraiment une fille très timide. Par contre, ses cafés étaient exceptionnels. J'espère qu'elle va revenir très bientôt. Justement, mes questions se portent sur Léa. Je suis actuellement en train d'enquêter sur sa disparition. Et j'aimerais bien savoir si vous avez quelques informations là concernant Est-ce que vous avez une piste par rapport à sa disparition ? Est-ce qu'elle s'est disputée récemment avec quelqu'un ? Avec ses parents ? Est-ce qu'elle a rencontré une personne ? Est-ce qu'elle vous en a déjà parlé ? Le problème avec Léa, c'est qu'elle ne me parle quasiment jamais. Et même une fois, j'ai oublié de la payer. Elle a attendu le mois d'après pour me le demander. Donc pour vous dire à quel point elle est timide, cette fille. Vous n'avez pas une piste. Parce que là, vraiment, je suis en train de bloquer, je coince. Et n'importe quel petit détail qui pourrait vous revenir, peut-être me serait bénéfique. Oh oui, peut-être un détail. Je l'ai pas mal enquiquiné. Par rapport à ça, les dernières fois qu'elle est venue, Eh bien, elle venait avec des bottes très boueuses, très sales. Et elle me salissait mon sol. Je devais à chaque fois l'engueuler. Pour qu'elle change ses chaussures, qu'elle les lave et qu'elle fasse un petit coup de serpillère. C'est assez étrange, puisqu'avant, elle ne venait pas avec ses chaussures crates comme ça. Des chaussures boueuses, vous dites ? Et ça a duré combien de temps avant sa disparition ? Justement, c'était la semaine qui a précédé sa disparition. D'accord, c'est vraiment intéressant. Dites des traces de boue ? Eh bien, je vous remercie. Passez une bonne journée. Je vais jeter ce café infect dans la poubelle. Ah, horrible. 10,90€ pour ça. J'aurais dû le garder et m'acheter un truc au supermarché. Il va falloir que je réfléchisse un petit peu. Je vais me garer sur le parking de la police. Elle m'a parlé des chaussures avec de la boue. Où est-ce qu'il y a de la boue à Brookhaven ? Je ne connais que deux endroits. Et ce sont dans les champs. Ou à l'établi à gauche. Peut-être dans les étables de chevaux. Elle a peut-être décidé de faire du cheval. Je vais peut-être aller m'informer sur place. Elle s'est peut-être inscrite à de l'équitation. Allons-y. C'est juste ici. Quitter un peu la pollution de la ville. Ça fait un peu de bien. Quoique, ici, ça sent un petit peu la merde. Il y a quelqu'un. Je vais pouvoir m'informer. Bonjour, monsieur. Excusez-moi. Est-ce que je peux vous importuner un instant, s'il vous plaît ? Oh, bonjour. Eh bien, venez, ne vous inquiétez pas. Ces chevaux sont inoffensifs. Venez rentrer. Dans ce cas. Je viens pour vous poser quelque chose de questions. Enfin, surtout une en particulier, déjà. J'espère que vous ne venez pas pour mon cheval gangster, quand même. Comment ça ? Je ne suis pas au courant. Je suis sûre que gangster a encore braqué une banque. Attendez, vous parlez d'un cheval, là. Je ne comprends pas très bien. Vous inquiétez pas, c'est juste une petite blague. J'ai un cheval qui s'appelle gangster. Et puis, je lui invente une vie. Vous inquiétez pas, la banque va bien. Ok, excusez mon humour un petit peu, voilà. Mais je viens, en fait, par rapport à une personne. J'aimerais bien savoir si elle s'est inscrite à votre centre équestre ou pas. Oui, vous parlez de qui ? J'ai pas mal de nouveaux adhérents ces derniers temps, comme les beaux jours reviennent. Une certaine Léa, est-ce que ça vous parle ? Ah non, je retiens toutes les personnes qui s'inscrivent à mon centre. Et il n'y a eu aucune Léa depuis un bon moment. En dehors de vos adhérents pour votre centre équestre, est-ce que ce prénom vous dit quelque chose ? Est-ce que vous connaissez Léa ? Je suis vraiment désolée, je ne connais pas de Léa. Attendez, je vais vous la montrer en photo parce que, effectivement, peut-être que vous ne la connaissez pas personnellement. Mais peut-être que vous l'avez déjà vue traîner dans le coin. Désolée, cette photo ne me dit absolument rien. Je n'ai jamais vu cette personne. Bon, eh bien, je vous remercie. C'était tout ce dont j'avais besoin de savoir. Eh bien, passez une bonne journée. Au revoir. J'ai l'impression de tourner en boucle pour rien. Et puis, bientôt, je n'ai plus descendre, alors que j'aille à la station-service. Mais avant, il faut que je réfléchisse à un autre endroit où il y a de la boue en dehors de Brookhaven ou dans les environs. Mais ça peut vraiment être tous les alentours. De la boue. Où est-ce qu'il peut y avoir de la boue ? Ah, mais oui, bien sûr. J'ai une autre piste. Par contre, si je n'arrive pas à la trouver là-bas, ça risque d'être compliqué. Mais je sais qu'il y a une forêt à Brookhaven. Je n'y vais pas souvent. Je sais qu'il y a certaines personnes qui y vont pour cueillir des champignons dans cette saison. Peut-être que je trouverai quelqu'un sur place qui pourrait me donner des informations. Je vais aller voir. Dans mes souvenirs, le camping se situe ici. Et c'est également là où il y a la plus grande forêt de Brookhaven. Ah, eh bien, il y a une dame juste là-haut. Je vais pouvoir l'interroger. C'est parfait. Bonjour, madame. Bonjour. Oh, mais je n'ai rien fait de mal. Non, non, vous inquiétez pas, madame. Je ne viens pas ici pour vous arrêter. Je veux savoir qu'est-ce que vous faites. C'est pas compliqué. Je cherche des truffes et des champignons dans la forêt. C'est la saison. Vous n'étiez pas au courant ? Si, si, tout à fait. Mais vous aviez un panier à linge. C'est un peu étrange. Écoutez, il n'y a pas de panier en osier à Brookhaven, donc je prends ce que j'ai sous la main, d'accord ? D'accord, excusez-moi. Mais en fait, je viens vous demander est-ce que vous auriez vu une certaine personne traîner dans les parages une certaine Léa, je dirais 1m65, cheveux blonds, pas très... assez fine, je dirais, et pas très avenante. Euh, oui. Attendez, attendez. C'est vrai que ces derniers temps, je passe beaucoup de temps dans la forêt. Effectivement, je vois une personne que vous décrivez passer régulièrement par là, et je sais pas, elle va toujours vers la cabane, là derrière. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Au début, je pensais qu'elle travaillait ici, qu'elle était moniteuse au camping, mais apparemment, c'est pas le cas. Enfin, une piste. Yes. Et est-ce qu'elle vous a déjà dressé la parole ? Non, d'ailleurs, je pense qu'elle faisait tout justement pour m'éviter, comme si elle ne voulait pas que je la voie passer. Mais bon, c'est un peu compliqué de ne pas la voir passer, hein, puisqu'elle est tellement étrange qu'on ne la remarque qu'elle, ici. Et c'est quand, la dernière fois que vous l'avez vue ? Pas plus tard que deux jours, en arrière. Oui, 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 je me rappelle. Il pleuvait même, il y avait tellement de pluie. Il y avait de la gadoue partout. Et je me suis même demandé si ça en valait la peine, de chercher des champignons. Et avant cela, vous la voyez à quelle fréquence dans la forêt ? Cela fait une semaine que je cueille des champignons, et depuis une semaine, je la vois passer par là, passer et repasser. Mais bon, elle ne fait que ça. Je ne lui ai jamais parlé, et je ne la connais pas. Elle est étrange, vous devriez l'arrêter. Ça se fait, je sais pas, moi, ça se fait, c'est une malade. Je sais pas. Trouvez-la, faites quelque chose. Elle me fait un petit peu peur. D'accord, euh... Bon, je vais aller enquêter vers la cabane, comme vous dites. Je vous remercie pour toutes les informations, et puis bonne cueillette à vous. Merci. Laissez-moi me concentrer, maintenant. Il faut que je trouve des trucs. Pas de problème, madame. On va aller vers la cabane. Il y a des traces de pas. Je veux pas m'en baller trop vite, puisqu'il y a quand même du passage par là. Mais je vais peut-être suivre ces traces de pas pour voir où est-ce qu'elles me mènent, où est-ce que ça nous emmène. On est bien à côté de la cabane. Ici, il y a d'autres traces de pas. On voit des traces de pas qui pourraient très bien aller à une personne d'environ 1m65, je dirais. C'est une bonne piste. Continuons. Et puis, dans tous les cas, c'est pas comme si j'avais le choix. Heureusement qu'il a beaucoup plu ces derniers temps. Les traces de boue m'aident plutôt bien. Ici, il y en a une autre. Et par là. Et juste là. Qu'est-ce que ça nous emmène ? J'ai l'impression de sortir de la forêt. Mais il y a encore... La piste n'est pas terminée. Il y a encore des traces de boue. Oh ! C'est la plage. C'est la mer de Brookhaven. Mais, qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait un squat. C'est bien ce que je pense, c'est un squat. Hum, intéressant. Et là, il y a une table avec un repas. Il est tout chaud et qui n'a pas l'air d'avoir été encore entamé. Ici, il y a une petite piscine. Eh bien. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui vit ici. Mais en tout cas, cette personne ne devrait pas tarder à arriver. Il pourrait déguster son repas. Je vais pouvoir lui poser des questions par rapport à Léa. Oh, mais qui vous êtes ? Qui vous êtes ? Léa ? Est-ce que c'est bien vous ? Oui, c'est moi. Mais je ne comprends pas. Vous faites quoi ici ? Pourquoi ? La police, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Non, 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 ne vous inquiétez pas Léa. Je ne viens pas ici pour vous arrêter. C'est juste que justement, j'étais sur une enquête vous concernant puisque vous êtes disparue depuis pas loin de deux semaines et tout le monde vous recherche à Brookhaven. Tout le monde me recherche ? Non, ce n'est pas possible que tout le monde me recherche. Personne ne sait que j'existe. J'abuse peut-être un peu en disant tout le monde puisque vous n'avez pas vraiment beaucoup d'entourage. Mais en tout cas, vos parents s'inquiètent et puis votre patronne également du café aimerait bien savoir où est-ce que vous vous êtes passée. C'est vrai, mes parents s'inquiètent pour moi et puis Karen, ma patronne aussi, mais elle ne m'aime pas ma patronne. Je ne sais pas si elle vous aime bien ou pas. J'ai l'impression que cette personne n'aime pas grand monde. Mais en tout cas, elle aime bien vos cafés et elle aimerait bien vous revoir au travail. Mais je pensais que j'allais manquer à personne si je disparaissais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi vous avez disparu. Vous êtes allée dans la forêt pour habiter ici ? C'est votre nouvelle maison ? Et bien, c'était trop brouillant à Brookhaven. Il y a des gens partout. Il y a le facteur, il vient, il sonne à ma porte pour me donner des lettres. C'est horrible. Et puis, ma voisine, elle n'arrête pas de me regarder quand je rentre chez moi. Ça me fait vraiment très, 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 très peur. Et ma patronne n'arrête pas de m'engueuler. Et puis, mes parents, ils m'appellent à chaque fois pour me demander c'est quand que je vais me marier. Je n'en pouvais plus. Il fallait que je parte de Brookhaven et j'ai décidé de venir ici. J'ai assemblé quelques planches et ça m'a donné ma nouvelle maison. C'est un peu triste votre situation, mais vous devriez au moins donner des nouvelles à vos parents et puis pourquoi pas démissionner de votre travail. Si vous êtes bien ici et que vous n'avez pas besoin de revenus, pourquoi pas rester ici ? Mais au moins, donnez des nouvelles et mettez-vous à jour pour pas qu'on continue à vous chercher ensuite. Est-ce que c'est vrai ? Je peux rester là ? Normalement non, puisque c'est un espace public, mais je n'ai pas l'impression que vous dérangiez grand monde. D'ailleurs, si cette bonne femme près de la forêt qui ramasse ses champignons ne vous avait pas remarqué, eh bien, je ne saurais même pas que vous êtes là. Mais soit, je vous laisse rester ici à la condition que vous donniez des nouvelles. Ce n'est pas moi, prenez votre portable et puis donnez des nouvelles à vos parents et puis démissionnez de votre travail si vous n'avez plus envie d'y aller. Mais comme ça, ainsi, je ne recevrai plus d'avis de disparition. D'accord, c'est trop bien, je vais pouvoir rester là toute seule toute ma vie. Et dernière petite condition, je passerai une fois par semaine pour savoir si vous allez bien. Je ne suis pas obligée de venir vous parler, je veux juste voir que tout va bien, c'est tout. Est-ce que ça vous va comme condition ? D'accord, est-ce que vous pouvez partir maintenant, vous faites trop de bruit ? Euh, oui, bien sûr, je m'en vais et bonne journée. C'est vrai qu'elle est très, très étrange, mais elle n'est absolument pas méchante. Et puis, comme elle ne dérange personne, je vais la laisser là. Mais en tout cas, c'est une affaire classée. Même si elle me fait un peu de la peine. Mais pourquoi je devrais avoir de la peine ? Elle, par contre, elle a l'air d'être heureuse. Des fois, il y a des personnes qui aiment bien rester seule. Il faut que je respecte son choix. Maintenant, c'est retour au commissariat. Et puis, même si je suis contente d'avoir élucidé cette affaire, je vais retourner au petit crime. C'était marrant quand même, une enquête. Ça change pour une fois. Sous-titrage ST' 501